Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la sixième interview de Jean Bricmont sur ma chaîne. On fait une série d'interviews, comme vous le savez peut-être déjà, si vous avez regardé les interviews précédentes. Mais si vous n'avez pas regardé les interviews précédentes, ce n'est pas un problème pour suivre cette interview, parce qu'on va parler de façon assez générale, ça ne va pas être très technique, parce qu'on va parler des débats philosophiques qui ont été engendrés par la mécanique quantique, les débats auxquels elle a donné lieu à la fois dans le monde académique, et à la fois dans le grand public. Je représente rapidement Jean Bricmont, au cas où vous ne le connaîtriez pas, mais Jean Bricmont est professeur émérite de physique théorique à l'université de Louvain, et il est l'auteur de deux livres sur la mécanique quantique, et le livre grand public c'est celui-là, et c'est « Comprendre la physique quantique » aux éditions Odile Jacob. Voilà. Jean, je te laisse la parole. Ok, merci. Bon, je vais partager l'écran. Et je vais afficher à mon écran. Voilà. Alors, commençons par les résumés des vidéos précédentes. On a avancé trois idées. La première, c'est que la mécanique quantique ordinaire prédit les résultats de mesure en laboratoire, mais ne dit rien de clair sur ce qui se passe en dehors d'eux. C'est-à-dire, dans la mécanique quantique ordinaire, la notion de mesure, d'observation, etc., a une place centrale, non pas dérivée, mais centrale dans les axiomes, si on veut, de la théorie. Et, bon, ça, ça n'existe dans aucune autre théorie physique. Alors, l'autre chose qu'on a faite, qui est importante, c'est que la combinaison des raisonnements d'Einstein, Podolsky et Rosen et de Bell, nous avons argumenté qu'elle mène à la conclusion que le monde est non-local, et cela indépendamment de la vérité de l'ensemble de la théorie quantique. C'est-à-dire, si plus tard, la théorie quantique est remplacée par quelque chose d'autre, on ne sait pas, alors la non-localité restera, parce que la non-localité dépend de raisonnements et d'expériences qui ont été vérifiées. Alors, finalement, il existe une façon de compléter la mécanique quantique en une théorie qui porte sur le monde, c'est la théorie que j'appelle de Debreuil-Bohm, que d'autres appellent de Bohm ou de la mécanique de Bohm. Cette théorie résout les paradoxes usuels de la mécanique quantique. Donc, je pense que c'est très intéressant, si on s'intéresse à la question, de les étudier. Dans cet exposé, nous allons commencer par la mécanique quantique et la philosophie des sciences au XXe siècle et la relation entre la mécanique quantique et notre culture. La mécanique quantique a été du pain béni pour les philosophes que je vais appeler idéalistes. Alors, moi, effectivement, je suis opposé à l'idéalisme et je vais dire qu'il y a deux formes. Je simplifie, je sais même que les commentaires, plein de commentaires, on dit « je ne comprends rien », etc. Mais si, si, on comprend beaucoup de choses et toi, tu es philosophe, donc je parle un peu sous ta direction. La forme forte, c'est le solipsisme qu'on attribue à l'évêque Berkeley, mais ce n'est pas tout à fait clair dans quelle mesure Berkeley était solipsiste au sens où on entend le mot aujourd'hui. Mais le solipsisme, c'est considérer que simplement, je n'ai que ma conscience. Il n'y a que ma conscience. Il y a un film qui se déroule dans ma conscience, mais il ne correspond à rien à l'extérieur. Et donc, c'est comme si je rêve. C'est l'équivalent d'un rêve. Évidemment, quand je rêve, en général, le rêve est incohérent. Puis je me réveille et je me rends compte que la réalité n'est pas comme dans le rêve. Mais on peut imaginer que tout n'est qu'un rêve. D'accord ? Et en fait, que je suis le seul être au monde. Diderot se moquait de ça en disant que c'est un clavecin qui joue tout seul. et qui croit qu'il est seul au monde. D'ailleurs, il disait que c'était la théorie la plus absurde, quoique la plus difficile à réfuter. C'est juste parce qu'on peut toujours imaginer être seul au monde et avoir seulement ma conscience qui déroule un film dans mon esprit. Alors, il y a une forme faible qui est une espèce de compromis entre l'idéalisme de Berkeley et une certaine réalité qu'on trouve chez Kant, mais je ne veux pas polémiquer. C'est vraiment chez Kant. C'est ce que j'entends chez les gens qui se réfèrent à Kant et qui consiste à dire que, bien sûr, il y a un monde extérieur à ma conscience, ça ne s'est pas contesté, mais nous n'avons pas accès à ce monde. Nous n'avons accès qu'à ce monde tel que nous percevons. Donc, il faut faire une distinction entre le nous-même et le phénomène. Le nous-même, c'est ce qui est en dehors de ma conscience et le phénomène, c'est ce que je perçois. Et je ne peux connaître, je n'ai pas accès au monde, mais j'ai accès à mes perceptions. Évidemment, oui ? Non, j'allais juste, parce que je ne connais pas, enfin, je n'ai jamais lu directement Berkeley, mais je crois que, si je ne me trompe pas, si je me fie à la présentation qu'en fait Bertrand Russell, il me semble que ce que dit Berkeley, c'est que les idées peuvent être causées uniquement par des idées et que ce à quoi j'ai accès, moi, c'est uniquement mes idées, donc c'est causé par d'autres idées. Mais au bout de la chaîne, il y a Dieu, il me semble. C'est ça, oui, bien sûr, c'est pour ça que je dis. Il y a autre chose que la conscience qui existe. Oui, bien sûr, Berkeley, c'est pour ça que je dis, le solipsisme est attribué à Berkeley, mais la philosophie de Berkeley n'est pas solipsiste au sens où on l'entend aujourd'hui. Quand les gens parlent de solipsisme, ils parlent de vraiment, il n'y a que ma conscience. Mais pour rendre compte de la cohérence de mes impressions et aussi des interactions avec d'autres consciences, il y a Dieu qui imprime les idées de la conscience. Mais ça, évidemment, si on se débarrasse de Dieu, ce n'est pas très explicatif, mettons. Bon, alors on peut mettre l'idéalisme de Kant, ça, c'est très, très répandu. Et alors le fait que, tu vois, dans la mécanique quantique, on dit, nous n'avons pas accès au monde au-delà de nos mesures, de nos observations, nous ne disons rien sur le monde. Et pour moi, la théorie de Debreuil-Bohm montre que ce caractère central n'a rien d'inévitable. Donc, je note des bébés pour Debreuil-Bohm. Mais ce qui apparaît, parce que maintenant que tu as catégorisé ça comme ça, après, on pourrait même ajouter, tu ne l'as pas mis, parce qu'il n'y a pas vraiment de rapport avec la mécanique quantique, mais l'idéalisme platonicien, dans lequel les idées ont un degré de réalité supérieur. Mais bon, c'est autre chose. Mais en mécanique quantique, ce que tu t'apprêtes à critiquer et ce qui apparaît souvent comme thèse philosophique, c'est plutôt ce que tu as appelé la forme faible, qui est un idéalisme kantien. C'est ça. Oui, bien sûr. Une fois, j'ai fait un exposé pour des profs de lycée, des profs de terminale sur la mécanique quantique, enfin, une formation, alors évidemment, dès que la discussion a commencé, on est arrivé à Kant. Oui. Évidemment, bon. Enfin bref, je pense que dans la théorie de Breitbaum, il n'y a pas ce rôle central de l'observation, c'est une théorie physique ordinaire, et alors, bon, on accepte Kant ou pas, mais l'argument que la mécanique quantique mène à Kant, qui est souvent utilisé, n'est pas valide. Alors, je pense que c'est important de passer quelques minutes, indépendamment de la mécanique quantique, à étudier ce que j'appellerais l'objection à l'idéalisme, l'idéalisme kantien. Et je pense que la meilleure critique que j'ai lue, enfin, j'en ai lue beaucoup, mais une des meilleures, c'est celle d'un philosophe australien qui aujourd'hui est décédé, qui s'appelle David Stove, et qui a écrit un livre, « Le culte de Platon et autres folies philosophiques », mais qui n'est pas traduit en français. On mettra la référence dans les descriptifs. Alors, il dit ceci, « L'argument est toujours la forme de ce qu'il appelle le joyau. » Le joyau, c'est, nous ne pouvons pas penser à des arbres qui sont en dehors de notre esprit sans les avoir à l'esprit. Ça, c'est une tautologie. Bon, je n'ai pas d'arbres devant moi, mais si j'ai des arbres devant moi, je peux penser à ces arbres, mais évidemment, je ne peux y penser que si je les ai en tête, si j'y pense. Donc, nous ne pouvons pas penser à des arbres qui sont en dehors de notre esprit. Et quand on le met sous cette forme-là, le non-sécuitur, ou le sophisme, si tu veux, saute aux yeux. Parce que quand je regarde les arbres, oui, j'apprends qu'il y a des arbres, ils sont dans mon esprit. Enfin, ils sont dans mon esprit dans le sens que j'y pense, mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'arbres en dehors de mon esprit. Mais on va voir quatre exemples de joyaux. Stowe en donne plus dans son livre. Alors, évidemment, il commence par ironiser un peu en comparant avec l'idéalisme gastronomique. Il dit, « Nous ne pouvons pas manger des huîtres telles qu'elles sont en elles-mêmes parce que nous ne pouvons pas manger des huîtres sans les mettre dans les conditions physiologiques et chimiques qui constituent les présuppositions de la possibilité de les manger. » Ça, c'est un peu ironique. Mais pourquoi dit-il ça ? Quelle est l'analogie ? Je trouve que l'analogie est très bonne parce que tu as un certain appareil digestif qui te permet de manger des huîtres ou n'importe quoi d'autre. Et ce n'est pas parce qu'on ne sait pas comment cet appareil fonctionne qu'on ne peut pas manger de l'huître. Et dans la question de la connaissance, ce n'est pas parce que je ne comprends pas et je ne comprends pas. Enfin, il y a des études de sciences cognitives qui essayent de résoudre ce problème. Mais ce n'est pas parce qu'on ne sait pas comment l'esprit construit des représentations du monde que l'esprit ne construit pas de représentations du monde. Et ce n'est pas parce que je ne sais pas comment fonctionne l'appareil digestif que l'appareil digestif ne fonctionne pas. Et ça, c'est le sophisme. Alors, il y a un autre Australien qui est encore plus ironique. Il résume en disant « Nous avons des yeux, par conséquent, nous ne pouvons pas voir. » Évidemment, parce que pour voir, je dois utiliser des yeux et qui me dit que les yeux ne produisent pas que des illusions, etc. Évidemment, j'ai besoin d'un yeux. Et ce n'est pas parce que je ne sais pas comment fonctionnent les yeux. Et en fait, moi, je ne sais pas très bien que je ne peux pas voir. Donc ça, c'est le sophisme. Basile. Peut-être que tu peux, pour que l'enjeu apparaisse plus clairement, parce que ce qui nous intéresse, c'est surtout l'enjeu épistémique, c'est-à-dire la possibilité d'une connaissance du monde extérieur. Si on applique le joyau, Stov appelle ça le « j'aime », on aurait pu peut-être, d'ailleurs, après, peut-être raconter l'anecdote de comment est-ce que Stov a découvert ce « j'aime », là. C'est le concours qu'il a organisé, etc. Ah oui, oui. Je n'ai plus de détails en tête. Tu peux raconter ça. Ça, je peux le dire. Par contre, je n'ai plus l'année en tête, mais Stov avait organisé un concours qui consistait à découvrir le pire argument de l'histoire de la philosophie. Et pour remporter ce concours, il y avait deux critères d'évaluation des arguments. Il fallait que c'était à quel point est-ce que l'argument était répandu dans l'histoire de la philosophie ? À quel point est-ce qu'on trouvait ce mauvais argument chez un grand nombre de philosophes ? Et à quel point est-ce que c'était un sophisme ? À quel point est-ce que l'argument était le vrai ? Et il s'est auto-décerné le prix pour ce joyau. Et donc, si vous cherchez en anglais, c'est GEM, G-E-M. Et donc, si on formule le GEM, non pas en termes d'arbres, mais en termes d'objets extérieurs et de connaissances, tel que je comprends le joyau, dis-moi si je me trompe ou pas, c'est que j'ai un accès au monde extérieur qui passe forcément par mes sens. Et donc, je ne peux pas avoir un accès direct en fait à la chose en soi ou au monde extérieur. Oui, oui, c'est ce que je dis. Et il en déduit, et c'est là le problème, il en déduit qu'on ne peut pas connaître le monde extérieur ou ce que Kant appelle la chose en soi. C'est correct, de s'en remuler comme ça ? Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas une question de sens, c'est une question d'esprit. Ce n'est pas que les sens, c'est aussi les concepts, c'est le langage. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai fait une conférence là-dessus, mais il y a plusieurs où je cite ce que j'appelle l'idéalisme linguistique, l'idéalisme conceptuel. Toutes les versions qui disent toujours « on ne peut pas ». D'ailleurs, voyons les exemples que je donne. Oui, oui, oui. Ok, venons le fondateur de l'idéalisme sous la forme forte, Berkeley. Il dit « l'esprit se fait des illusions s'il pense pouvoir concevoir des corps existants sans être pensé ou sans l'esprit, bien qu'en même temps, ils sont appréhendés par ou existent dans l'esprit lui-même. » Ça, c'est un pur joyeux. Il dit « pour que je puisse penser à des corps existants en dehors de l'esprit, des arbres dans la nature, ils n'ont rien à voir avec mon esprit, mais évidemment, je dois les appréhender, ils doivent exister dans l'esprit. » Donc, ça, c'est un pur joyeux. Alors, chez Hume, oui, je vais préciser Hume, ne bondis pas, ne bondis pas. Moi, j'aime beaucoup Hume aussi, mais il dit, ça, c'est un pur joyeux aussi, « L'esprit n'a jamais autre chose qui lui soit présent que les perceptions et il n'est pas possible qu'il obtienne une expérience quelconque de leur connexion avec les objets. La supposition d'une telle connexion est donc sans aucun fondement dans le raisonnement. » C'est, de nouveau, un pur joyeux parce qu'il dit « il n'est pas possible ». Et si, il est possible. Quand je vois des arbres, je pense qu'il y a des arbres. Je n'ai pas de preuve, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il a peut-être raison de dire du raisonnement, je n'ai pas une preuve qu'il y ait une relation entre ma perception des arbres et le fait qu'il y ait des arbres devant moi. Et ça, c'est un argument sceptique, si on veut. Et là, Hume donne, je ne suis pas sûr qu'il était dupe de la faiblesse de son raisonnement, mais évidemment, si le seul truc que tu veux établir, c'est que nos perceptions peuvent nous tromper, alors ça, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle le faillibilisme. Tout le monde admet ça. Tous les réalistes comme moi admettent ça. Évidemment, on peut se tromper. Mais on ne se trompe pas tout le temps. Et ce n'est pas impossible d'avoir une connexion entre la réalité et mes perceptions. Ceci dit, Hume, on le présente souvent comme un sceptique radical, mais comme il écrit tout un chapitre du livre « L'enquête sur l'entendement humain sur la croyance au miracle », s'il rejetait absolument toutes les connaissances humaines, il n'aurait pas besoin de faire tout un chapitre pour critiquer la croyance au miracle. La philosophie de Hume est un peu plus subtile, un peu plus compliquée. Mais enfin, la phrase-là, c'est effectivement un joyau. Alors évidemment, il y a Kant. Évidemment, ça c'est un pur joyau. Si nous traitons les objets extérieurs comme des choses en soi, il est impossible de comprendre comment nous pourrions arriver à une connaissance de la réalité en dehors de nous, puisque nous ne pouvons que nous fonder sur une représentation qui est en nous. J'espère qu'on remarque que c'est un pur joyau. Je n'ai que la représentation, donc impossible de savoir si c'est une connexion en dehors. Et nous ne pouvons sentir ce qui est en dehors. Nous ne pouvons pas sentir ce qui est en dehors de nous, mais seulement ce qui est en nous. Alors il donne un exemple, ça j'adore cet exemple. Non seulement ces gouttes de pluie sont de purs phénomènes, mais même leurs formes rondes et jusqu'à l'espace où elles tombent ne sont rien en soi. Ce ne sont que des modifications ou des dispositions de notre intuition sensible. Quand je me promène et qu'il y a la pluie qui tombe, ce qui est très fréquent en Belgique, j'ai quand même l'impression que ce sont des choses en soi, mais bon, c'est de nouveau un joyau. C'est de nouveau un joyau, quoi. Et alors celui qui est un peu le plus étonnant parce que c'est un génie mathématique, mais philosophiquement, je trouve qu'il essaie à désirer. Il écrit ceci, c'est Poincaré, il dit tout ce qui n'est pas pensé, le pur néant. Puisque nous ne pouvons penser que la pensée, que tous les mots que nous disposons pour parler des choses ne peuvent exprimer que des pensées, dire qu'il y a autre chose que la pensée, par exemple des arbres, c'est une affirmation qui ne peut avoir de sens. Et ça de nouveau, c'est un pur joyau, parce qu'il dit que nous ne pouvons penser, nous ne pouvons utiliser, nous utilisons des mots, etc. Tout est fondé sur la pensée. Et donc, on ne peut pas penser qu'il y a des choses en dehors de nous. Est-ce que tu peux peut-être revenir sur la citation de Kant, vu que Kant, c'est surtout finalement ce qu'on appelle l'idéalisme transcendental, l'idéalisme kantien que tu vas attaquer, bien que ce soit pas directement, ce qui t'intéresse, ce n'est pas directement Kant, c'est soit ce qu'on appelle L'usage de Kant, l'usage. Juste pour faire le tri entre ce que tu conserverais chez Kant, plutôt dans l'idéalisme transcendental de Kant, et ce que tu rejettes, ce que tu rejettes, pour que les gens comprennent bien, parce que j'en ai déjà discuté avec toi, est-ce que tu ne rejettes pas la distinction entre la chose en soi et le phénomène ? C'est-à-dire le fait qu'il y a des objets extérieurs et qu'on a une certaine perception de ces objets extérieurs dans laquelle il y a une activité du sujet, à la fois du... Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, tu es d'accord avec ça. Il n'y a personne qui rejette ça, mais tu vois, quand les gens font de la physiologie de la perception ou étudient la connaissance humaine ou étudient l'histoire de la connaissance ou la sociologie de la connaissance, il faut nécessairement qu'il soit réaliste parce que, tu vois, la physiologie de la perception, c'est une propriété de l'esprit humain, du corps humain, de tout ce que tu veux. Évidemment, si tu ne crois pas que tu peux atteindre des choses en soi, alors qu'est-ce qui fait croire que tu peux atteindre la connaissance de la physiologie de la perception, par exemple ? Oui. C'est uniquement si tu estimes que tu peux découvrir comment fonctionne la connaissance en restant dans ta chaise dans un bureau. Tu ne veux pas d'expérience, mais si tu étudies les archives historiques de la Royal Society, je ne sais pas, dans le passé, déjà, tu dois supposer que tu as accès à quelque chose en soi pour comprendre, faire l'histoire ou la sociologie des sciences. C'est un sophisme qu'il y a souvent chez les historiens et les sociologues des sciences qui veulent mettre en question l'objectivité du discours scientifique alors que leur discours sociologique ou historique nécessairement a besoin d'être objectif aussi, sinon, parle-toi. Donc, si j'analyse, par exemple, je ne sais pas, les processus cérébraux qui sont mis en jeu dans un certain type de perception, je ne sais pas, par exemple, la reconnaissance d'une forme carrée. Ce que tu dis, ce que tu es en train de dire, c'est, OK, il y a une contribution de l'esprit ou de catégories ou de modules mentaux, peut-être pour reprendre les termes des sciences cognitives, mais quand on prétend étudier l'activité, par exemple, cérébrale dans ce contexte-là, dans le contexte d'un certain type de perception, on est en train de considérer que cette activité-là, il y a une possibilité de la connaître de façon objective au sens où il y a une possibilité que la connaissance aille au-delà de notre perception, qu'on touche à la chose en soi. C'est ça que tu es en train de dire. Bien sûr, bien sûr. Il faut que ce soit aussi des choses en soi et celle-là, il faut nécessairement qu'elle soit connaissable si tu fais, et tu dis ça, mais non, si tu fais juste la philosophie comme le faisait Kant à son époque, alors tu dis, oui, il y a des catégories a priori, etc., mais ça, c'est très discutable. Oui, parce que, peut-être pour préciser, je crois qu'on ne l'a peut-être pas fait, mais Kant fait la distinction entre la chose en soi et les phénomènes. Donc, la chose en soi, c'est ce qui existe indépendamment de l'esprit. Les phénomènes, c'est la perception qu'on a de la chose en soi. Kant dit que dans cette perception, il y a une partie de la perception qui est causée ou qui s'explique par des propriétés de la chose en soi, mais aussi une partie qui est causée par les catégories d'entendement et par les formes de la sensibilité. Donc, ça, c'est l'activité du sujet qui contribue à la perception. Et ce que dit Kant, ce avec quoi tu n'es pas d'accord, c'est le pessimisme épistémique, c'est-à-dire le pessimisme en termes de connaissance. Kant dit qu'on ne peut pas connaître quelle est la contribution exacte de la chose en soi, donc on ne peut pas connaître la chose en soi. On ne peut pas séparer les deux. C'est ça, mais il ne dit pas vraiment qu'il y a une contribution de la chose en soi parce que, regarde, ces gouttes de pluie sont le pur phénomène, etc., leur forme ronde, ce ne sont que des modifications ou des dispositions de notre intuition sensible. Donc, c'est très clair pour dire que tout ce qui se passe, en fait, c'est moi qui passe, ça se passe dans mon esprit, j'ai la pluie qui tombe sur moi, mais c'est juste un truc qui se passe dans mon esprit. Oui, mais tu ne crois pas que là, il y a une confusion dans la citation entre… Enfin, tu peux quand même imaginer, quand il parle des gouttes de pluie, tu peux dire que c'est les gouttes de pluie en tant que phénomène et qu'il y a quand même une contribution d'un objet, etc., à l'esprit dans la construction, la production du phénomène gouttes de pluie. Je ne veux pas parce que s'il dit qu'il y a une interaction entre mon esprit et le monde extérieur qui produit la connaissance, ça, c'est une banalité et tous les réalistes sont d'accord. Ce qui est original chez lui, c'est de dire les gouttes, leur forme et l'espace où elles tombent ne sont rien en soi. Ce ne sont que des modifications des dispositions d'entrée de sens sensible. C'est le « que » qui est important. Oui, mais si tu… Parce que… Oui, mais parce que… Si tu dis… Évidemment, c'est un vrai mystère. Si tu dis « Nous avons des yeux pour voir, évidemment, quand je vois, par exemple, tu vois, l'image que je reçois sur la rétine est bidimensionnelle et je construis, mon cerveau construit une image tridimensionnelle, ça, on est d'accord. Mais ce n'est pas pour ça que l'espace n'a pas trois dimensions. L'espace a trois dimensions et mon cerveau a été adapté pour voir en trois dimensions à partir d'une image qui, elle, physiquement, est bidimensionnelle. Ok. Bon, après, je peux me tromper, je ne suis pas du tout spécialiste de Kant, mais ce que j'ai en tête quand je pense à l'idéalisme transcendantal, donc à la philosophie kantienne de la connaissance, c'est que… Donc, il y a la chose en soi, il y a les phénomènes, c'est deux choses qui sont clairement distinctes. Il y a une contribution de la chose en soi au phénomène, mais… Et c'est là, ce qui est radical, c'est qu'on ne peut jamais connaître la chose en soi parce que dans les phénomènes, dans la perception, on s'entremêle à la fois l'activité du sujet et la contribution de la chose en soi, si tu veux. Si tu veux, si tu veux. Et donc ça, c'est radical et ça, de toute façon, en fait, peu importe la formulation pour laquelle on opte, ce qui est sûr, c'est que tu n'es pas d'accord non plus avec la formulation que je viens de faire, c'est-à-dire que tu n'es pas d'accord avec ce pessimisme épistémique, le fait qu'on ne puisse pas connaître la réalité. Ah, je n'ai pas d'accord avec ça, non, mais assez. Mais voilà, c'est ça. Moi, c'était surtout là-dessus que je voulais… C'était ok. Alors, évidemment, comme la mécanique quantique dit « vous ne pouvez connaître que… » Par exemple, Bohr est très clair là-dessus, il dit « on ne peut pas connaître la contribution de l'appareil de mesure et de la particule au résultat de mesure, ce qui d'ailleurs s'explique dans la théorie de Broglie-Bohm, comme on l'a fait dans la vidéo précédente, mais comme on ne peut pas connaître la… Comment dirais-je ? Cette perception, on est un peu dans une situation comme tu dis de Kant, oui, d'ailleurs Bohr était tout à fait d'accord qu'il y avait un monde extérieur et tout ça, il ne discutait pas de ça, mais il disait « on ne peut pas voir quelles sont les propriétés de la particule avant la mesure parce qu'on ne sait pas ce que l'appareil de mesure fait. » Et donc, alors il y a aussi une diverse forme d'instrumentalisme ou de positivisme, enfin ce qu'on appelle du positivisme, il y a beaucoup de sens au mot, mais ils disent, on dit « nous n'avons pas accès à la véritable nature des choses, la chose en soi, contentons-nous de sauver des phénomènes, sauver des apparences et des expressions qu'on utilise ou simplement à prédire efficacement des expériences subjectives futures sans comprendre, sans chercher à comprendre d'où elles viennent. Donc je vais prédire les expériences subjectives que je vais aller quand je vais dans un laboratoire ou bien simplement je vais décrire les phénomènes mais je ne vais pas essayer de les expliquer comme on fait, comme à mon avis l'immense majorité des scientifiques font. mais c'est une philosophie qui a été assez répandue par exemple avec Duhaime et différents courants si on veut influencés justement par l'idéalisme. Alors il y a un philosophe que j'aime bien qui est mort maintenant qui est Fodor, Géry Fodor qui était assez proche de Chomsky à une certaine époque c'est un philosophe de l'esprit et alors il a une réfutation de ce point de vue de sauver les phénomènes qui est la suivante il dit si tout ce que vous voulez c'est d'être capable de prédire vos expériences la stratégie rationnelle est claire. Ne révisez pas vos théories faites simplement en sorte d'avoir moins d'expérience. Fermez les yeux bougez-vous les oreilles et ne bougez pas. Pourquoi Newton n'y a-t-il pas pensé ? Il ne fait aucun doute que cette histoire de la science qui consiste à sauver les apparences ou sauver les phénomènes inverse les priorités et la queue se met à remuer le chien. Ça c'est une expression fréquente en anglais on disait la queue qui remue le chien non vraiment c'est le chien qui remue la queue mais on dit quand on met les choses à l'envers. Ce qui se passe en science ça c'est très juste c'est pas que nous essayons d'avoir des théories qui rendent compte de nos expériences c'est plutôt que nous essayons d'avoir des expériences qui opèrent une sélection entre nos théories. L'expérience c'est toujours quelque chose qui est construit pour tester les théories mais les théories évidemment elles portent sur le monde et ce qu'on veut connaître c'est effectivement le monde. Cette vision de sauver les apparences sauver les phénomènes c'est une vision très statique. Tu vois je regarde le monde je vois des bâtiments je vois des arbres des oiseaux etc. Et je décris ça et je veux juste décrire et sauver les phénomènes. Mais ce que font les scientifiques c'est exactement l'inverse. Tu vois ils ne font pas ça du tout. Tout est dynamique tu fais tout le temps de nouvelles expériences pour tester les théories même les théories les mieux établies moi j'ai entendu des exposés sur l'activité générale où on essayait de vérifier si après X chiffres après la virgule certaines expériences pouvaient mettre en défaut la relativité générale. Pourquoi aller se fatiguer à faire de ces expériences si tout ce qu'on veut c'est sauver les phénomènes on a sauvé les phénomènes et on les sauvait déjà dans la mécanique de Newton ou tout ce qu'on veut on n'avait pas à s'embêter à aller regarder le périlis de Mercure et aller regarder je ne sais pas la déflexion de la lumière par le soleil toutes les expériences qu'on fait cherchent à tester les théories elles ne sont pas données une fois pour toutes par exemple les théories des expériences d'aspect etc. elles sont évidemment inventées en fonction de théories elles ne sont pas données donc il n'y a pas de données qu'on essaye de décrire d'expliquer c'est une idée horrible enfin horrible tu ne le personnes mais je veux dire horrible intellectuellement comment dirais-je qu'on opère une sélection entre nos théories alors juste parce que comme on ne l'a pas nommé enfin là le débat auquel tu fais référence avec cette citation c'est le débat sur le réalisme scientifique c'est la citation de Fodor si on veut si on veut c'est-à-dire que les gens qui sont anti-réalistes scientifiques comme Van Frassen etc. vont admettre c'est un philosophe hollandais mais établi aux Etats-Unis qui est assez connu comme empiriste comme il dit c'est-à-dire il veut simplement avoir regardé seulement les expériences et ne pas faire d'hypothèses sur la réalité etc. ce sont des gens qui vont admettre le réalisme de la vie ordinaire comme j'appelle ça c'est-à-dire ils vont admettre que oui il y a les arbres il y a une réalité on peut connaître les arbres ils ne veulent pas faire des trucs avec les gouttes de pluie comme Kant mais ils mettent en question le réalisme scientifique c'est-à-dire le réalisme des théories scientifiques mais le problème c'est qu'est-ce qu'on entend par théorie scientifique et où mettons la limite ils veulent se limiter aux observations c'est évidemment un peu de nouveau un effet de la mécanique quantique Heisenberg disait ça on doit être dur dans la théorie uniquement des quantités observables et là Einstein dit non c'est la théorie qui vous dit ce qui est observable vous ne savez pas a priori ce qui est observable l'observation c'est quelque chose qui est le résultat du fonctionnement théorique des appareils de mesure donc ils veulent seulement se limiter à ce genre de choses mais par exemple la double hélice pour l'ADN est-ce que c'est une est-ce que c'est c'est quoi la théorie c'est une théorie scientifique est-ce qu'elle est mise en cause par l'anti-réalisme scientifique je ne dois pas croire que l'ADN est une double hélice parce que ce serait commettre le crime de réalisme scientifique est-ce que si je dis que l'OCH2O de nouveau c'est du réalisme scientifique c'est pas bien je ne sais pas quand tu penses par exemple au dinosaure à la température à l'intérieur des étoiles etc toutes ces choses-là sont connues mais elles sont connues évidemment empiriquement en partie et en partie grâce à des constructions théoriques c'est toujours un mélange des deux et bien sûr si tu es anti-réaliste scientifique tu dois me dire ce que tu mets en question dans cette théorie-là mais si un philosophe rentre dans un laboratoire dans un département de physique et dit écoutez vous n'avez pas le droit de parler de la température à l'intérieur du soleil parce que c'est la chose en soi vous n'avez pas accès etc il va faire rire tout le monde alors peut-être la structure fondamentale de l'espace-temps je ne sais pas quoi peut-être que ces choses-là nous échappent mais il y a des tas de choses dont on pouvait penser qu'elles nous échappent et qu'en fait aujourd'hui on connaît sur le passé sur la préhistoire sur les étoiles lointaines sur les étoiles en univers sur tout ce que tu veux évidemment toutes ces choses sont faillibles et révisables d'ailleurs elles sont révisées mais n'empêche ce n'est pas inaccessible a priori en fonction de dogme sur l'anti-réalisme scientifique donc dans le réalisme scientifique après il y a plein de versions il y a tout un débat et donc il y a plein de versions du réalisme scientifique mais il y a deux thèses qui sont importantes c'est d'une part selon les réalistes scientifiques le but de la science c'est de découvrir la vérité sur le monde et deuxièmement il y a la possibilité de découvrir cette vérité donc à la fois une thèse qui est relative au but de la science et une thèse qui est relative à la possibilité de la connaissance et donc ce que toi tu défends ces deux choses là oui et non le but oui le but c'est évident quand les gens étudiaient l'ADN ils voulaient savoir comment était construit l'ADN ils ont trouvé les bases etc les lettres tout le bazar bon ça a été très utile alors là ils sont arrivés non seulement ils voulaient savoir de quoi était fait l'ADN mais en plus ils l'ont su d'accord mais le problème est-ce que tu vas m'interdire de dire ça tu vois le problème c'est tu dis cette possibilité mais toute l'histoire des sciences montre que on arrive à connaître des choses au-delà des apparences au-delà de tout ce que tu veux etc évidemment toujours en inventant de nouvelles expériences de nouvelles façons d'étudier la question de nouvelles façons de regarder les choses etc mais je ne peux pas évidemment dire a priori que je vais comprendre la gravitation quantique ça je n'en sais rien mais le but les gens qui étudient la gravitation quantique veulent comprendre réellement ce qu'est la gravitation maintenant ce n'est pas connu mais je prends cet exemple mais tu prends n'importe quel exemple de truc où les gens se posent des questions ils ne veulent pas avoir une réponse qui sauve les apparences ils veulent une réponse qui est la vraie vérité sinon je ne ferais pas tant d'expérience et si maintenant tu me dis on n'y arrivera jamais peut-être et si tu me dis je suis sûr qu'on y arrivera peut-être ça je n'en sais rien je vois les exemples dans le passé où on est arrivé d'accord donc ça je ne peux pas dire cette histoire de dire c'est deux thèses l'une c'est qu'on cherche ça c'est évident c'est ce qu'on cherche et l'autre c'est qu'on y arrive non c'est pas évident qu'on y arrive ça dépend je voulais dire qu'il y a une possibilité d'y arriver c'est à dire que c'est pas toute l'histoire des sciences toute l'histoire des sciences à mon avis manque que c'est possible oui oui personnellement je suis d'accord le problème c'est que les philosophes des sciences réagissent très très mal donc pour me faire un peu l'avocat du diable et défendre un peu le point de vue des instrumentalistes ce que eux diraient par exemple quand on en vient à la mécanique quantique c'est que par exemple si on défend la théorie de De Brogliebohm et qu'on a une attitude réaliste vis-à-vis de la théorie de De Brogliebohm c'est à dire qu'on pense que la description que la théorie de De Brogliebohm nous donne du monde microscopique est une description qui est en partie vraie approximativement vraie eux vont dire en fait vous n'avez pas de preuve de la vérité de cette description parce que en fait ce qu'on peut observer c'est simplement par exemple des phénomènes macroscopiques sur un appareil de mesure ou ce genre de choses c'est à dire qu'on n'a pas accès directement on ne peut pas directement observer le monde microscopique oui alors mais qu'est-ce qui est microscopique l'ADN c'est microscopique ou c'est pas microscopique les molécules c'est microscopique ou c'est pas microscopique je ne sais pas ouais ton objection ça consiste à dire en fait ce qui est observable par exemple maintenant ce qu'on considère comme observable et ce qu'on considère comme n'étant pas observable ça dépend de nos instruments de mesure en partie c'est ça ça dépend des progrès ça dépend surtout de nos théories parce que les observations sont dépendantes de la théorie mais c'est pas parce que les observations dépendent de la théorie qu'elles sont socialement construites comme on me le dit tout le temps parce que le problème c'est que les théories prédisent dans des conditions données avec des appareils appropriés quels seront les résultats des observations et quand les deux coïncident on est bien obligé d'admettre que nos théories donnent connaissance du monde c'est tout ok alors pour la culture il y a toute une théorie de seconde main une littérature seconde main qui pense tirer le sang de la théorie quantique ça c'est énorme 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 et c'est très influent cette littérature dans ce qu'on appelle parfois le postmodernisme alors il y a d'abord l'emphase émise sur l'indéterminisme alors les gens voient le débat entre Einstein et Bohr comme un débat entre un déterministe qui était Einstein et Bohr qui était un indéterminisme ce qui est ne rien comprendre au débat on a fait des vidéos là-dessus donc il fallait aller les voir mais on ne comprend pas et Bell aussi Bell évidemment était déterministe mais alors on dit que Bell a montré que Bohr avait gagné alors que Bell avait une très très basse opinion de la philosophie de Bohr et alors évidemment les gens défendent l'indéterminisme parce qu'ils croient que ça sauve leur libre arbitre ils se disent oui mais dans la mécanique dans la mécanique classique tout était déterminé c'était un univers laplacien maintenant avec la mécanique quantique je suis libre de mes choix mais ça c'est vraiment ce qu'il y a à la tête des gens mais c'est une confusion complète parce que le libre arbitre suppose qu'il y a un sujet moi qui fait des choix ça ne suppose pas qu'il y a un espèce de truc aléatoire dans mon cerveau qui fait un truc après l'autre au contraire ça suppose effectivement qu'il y a des lois et c'est en fonction de ces lois que je peux faire des choix appropriés parce que s'il n'y avait pas de lois si l'univers était totalement indéterministe je ne pourrais pas me guider je ne pourrais pas faire de choix je ne pourrais pas dire voilà je vais je vais aller voler une banque ou je vais donner de l'argent à une charité ou peu importe que ce soit bien ou mal mais je veux dire je peux faire des choix parce que justement le monde est ordonné mais alors le jeu qui choisit ça c'est mystérieux parce que ce jeu a l'air d'échapper aux lois de la physique ça c'est vrai mais ça c'est le problème mais que les lois de la physique soient déterministes ou indéterministes ne change rien à la question le premier argument que tu as donné avant de parler du sujet du moi enfin du jeu c'est un argument qu'il y a chez Youm il me semble ce que tu disais c'était que en fait pour être libre ou pour être moralement responsable de mes actes il faut que il y ait une certaine régularité c'est-à-dire il faut que les décisions déterminent mes actes parce que si je prends une certaine décision et que j'agis et que le résultat est aléatoire à ce moment-là j'ai moins de contrôle sur mes actions c'est ça l'argument ? oui c'est ça l'argument bien sûr mais je pense que Youm est ce qu'on appelle compatibiliste il pense que même c'est un déterminisme libre arbitre a un sens mais ça je ne vais pas rentrer là-dedans parce que moi je pense c'est cette question compliquée il ne faut pas rentrer là-dedans je disais le libre arbitre c'est un truc qui échappe à la physique pas à la physique déterministe mais à la physique tout court déterministe c'est un peu comme la conscience et donc je ne veux pas me rentrer dans une discussion là-dessus il y a à cause du fait que les gens veulent sauver leur libre arbitre un biais en faveur de l'indéterminisme en physique et je dis ce biais n'est pas justifié oui mais c'est ta remarque parce que des fois il y a des gens qui te reprochent d'être scientiste ou d'attribuer une supériorité à la physique vis-à-vis des sciences humaines mais finalement ce que tu viens de dire c'est que ce n'était pas la physique qui allait donner une réponse par exemple à des débats comme le débat sur le libre arbitre ou le débat sur la conscience c'est ça c'est ça ce qui n'est pas du tout scientiste pour le coup oui ça je ne sais pas ce que c'est que scientiste non enfin bref alors l'emphase l'emphase émise évidemment ça c'est un autre aspect de la culture post-moderne l'emphase émise sur la disparition de la réalité ou de la matière ce qui se justifie dans un sens si l'on estime que la mécanique quantique ne porte que des mesures faites en laboratoire parce qu'alors évidemment c'est pas vraiment vrai parce que les laboratoires font partie de la matière c'est simplement que la mécanique quantique ordinaire est une théorie incomplète et bien sûr il y a des laboratoires ils existent ils existent indépendamment de notre conscience et patati patata tu peux un expérimentateur pourrait mettre en route une expérience aller déjeuner il revient le résultat je ne sais pas si c'est très prudent de faire ça mais il revient et le résultat de l'expérience est imprimé sur une feuille de papier et tout ça c'est parfaitement objectif et donc quand on dit la réduction de la fonction d'onde est-ce qu'elle fait intervenir dans notre esprit bien évidemment que non mais vu qu'on ne sait pas très bien ce que c'est on peut imaginer que c'est un phénomène non matériel et toutes ces spéculations sont éliminées par la théorie de Breakdown mais c'est un thème assez courant dans les théoriques cosmodernes ça pourrait avoir un sens dire que la réduction de la fonction d'onde est provoquée par notre esprit si on a une interprétation purement épistémique de la fonction d'onde en disant oui mais alors si il est épistémique qu'est-ce qui se passe oui les interprétations les francs de quoi de quoi de quoi si tu dis épistémique tu dis toujours qu'il y a quelque chose d'autre si tu dis que les propriétés sont épistémiques tu dis qu'il y a autre chose il y a des choses sur lesquelles portent les probabilités l'emphase est mise sur la disparition de la réalité mais évidemment ce n'est pas cohérent parce que les appareils de mesure sont partie de la réalité ils sont des objets matériels la seule chose c'est qu'on dit on ne peut pas comprendre comment ils fonctionnent etc ça c'est pas c'est pas réellement vrai et en plus évidemment la mécanique quantique a des tas d'applications technologiques des superconducteurs et tout ce qu'on veut et donc c'est évident qu'il y a une réalité mais le discours ambiguë sur bon nous ne connaissons pas la réalité mais nous n'étudions pas la réalité mais la connaissance qu'on en a et toutes les déclarations que j'ai données dans le premier exposé quand on fait une soupe avec tout cela et qu'on mélange ça au discours post-moderne ils ont l'impression que ça donne un effet alors effectivement à la réduction de la fonction d'ordre je dis c'est-à-dire intervenir notre esprit si on dit qu'elle est épistémique alors oui mais alors est-ce que ça veut dire que différentes personnes ont différentes fonctions d'ordre en fonction de leur connaissance et si c'est une connaissance de quoi est-elle une connaissance est-ce qu'elle est une connaissance de ce qui se passe dans les laboratoires ou une connaissance de ce qui se passe en dehors des laboratoires ce sont toutes ces questions-là auxquelles on répond et comme je dis ces spéculations sont éliminées par la théorie de Broilbaum qui dit voilà théorie physique ordinaire alors il y a aussi évidemment l'emphase ça c'est une tarte à la crème oui est-ce que parce que tu sais il y a une citation qui est attribuée à Bord mais qui n'est pas je ne sais plus tu sais quand il dit en fait ça a été rapporté mais ce n'est pas de Bord lui-même on attribue ça à Bord et quand il dit qu'il n'existe pas de monde quantique comment il s'appelle c'était pas celui dont Pauli disait que c'était la racine carrée de Bord non 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 c'était il n'y a pas de monde quantique c'était Peterson c'est ça c'était l'assistant de Bord ouais oui tu confonds tu confonds c'est ça ok tu confonds avec avec Léon non Léon Rosenfeld oui voilà c'est ça Rosenfeld oui c'est ça c'est un belge donc H.Peterson dit que enfin que Bord lui aurait dit au cours d'une discussion qu'il n'existe pas de monde quantique donc ça c'est une là c'est vraiment une position radicale mais il considérait qu'il y avait un monde macroscopique qui existait j'imagine Bord oui 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 donc il traite différemment le monde macroscopique et le monde quantique le monde microscopique ce qui ramène au problème de la mesure il dit on n'a pas accès au monde microscopique si ce n'est à travers les appareils macroscopiques mais il était totalement réaliste dans ce sens là il ne disait pas que la matière disparaissait mais le monde n'était pas compréhensible tu vois ça c'est un autre aspect que les post-modernes adorent évidemment ils n'aiment pas qu'on dise voilà on peut connaître etc ils sont cognophobes ou je ne sais pas quel mot il faut utiliser ils n'aiment pas l'idée d'une connaissance objective ils n'aiment pas les mots comme déterminisme réalisme tout ce truc là dans la culture je la connais bien parce que j'ai discuté avec eux pendant plusieurs décennies maintenant après le livre exocale mais pas seulement à cause de cela tout le discours évidemment est comment dirais-je l'emphase sur l'incompréhensibilité et alors Feynman a dit personne ne comprend la mécanique quantique lui n'était pas du tout post-moderne mais je veux dire il avait oui il lui-même pensait et c'est curieux parce qu'il connaissait très bien Baume et il aurait pu la comprendre mais alors non seulement la théorie des bébés compréhensibles de Braille-Bohm est compréhensibles mais elle permet de répondre à toutes sortes de questions auxquelles on ne répond pas dans l'approche habituelle que veut dire la fonction d'onde la fonction d'onde a un rôle objectif de guidage des particules et elle est liée aussi à la probabilité quand on se trouve dans ce qu'on appelle l'équilibre quantique que se passe-t-il lors de mesure ce sont des interactions entre l'appareil de mesure et la particule et ce sont des vraies interactions mais la théorie nous dit comment elle fonctionne alors la réduction de la fonction d'onde est-elle un processus physique fondamental non vous gardez la fonction d'onde telle qu'elle est simplement il y a une partie de la fonction d'onde qui après la mesure ne joue plus aucun rôle pratique et vous pouvez l'oublier et alors d'où vient le caractère apparemment aléatoire de la mécanique quantique ça vient de certaines hypothèses sur les conditions initiales et toutes ces questions sont des questions auxquelles il n'y a pas de réponse claire dans la théorie ordinaire et quand on enseigne les choses aux étudiants non on n'a pas de réponse claire et alors je vais finir par ce qui me paraît être le pire de tout c'est l'attitude pragmatiste oui pragmatiste on va dire le pragmatisme qui est en fait irrationnel chez beaucoup de physiciens qui est étroit et calcul c'est à dire que quand on pose des questions sur la mécanique quantique moi je me rappelle très bien quand j'étais étudiant quelqu'un qui avait posé des questions au type qui était on va dire le directeur du laboratoire comme on dirait maintenant il a dit mais Bohr a tout expliqué donc il n'a pas expliqué comment évidemment donc il y avait chose à se référer à l'autorité de Bohr ou bien dire voilà vous n'avez rien compris etc. et c'était vraiment le phénomène du roi nu c'est à dire les gens n'osaient pas dire qu'ils ne comprenaient pas et donc ils font semblant de comprendre et puis les disciples font semblant de comprendre etc. et c'est une espèce de farce irrationnelle qu'il y a et alors la version on va dire américaine de la chose c'est c'est une phrase attribuée à Feynman mais qui n'a probablement jamais prononcée mais qui est certainement une idée que les gens ont qui est devenue familière chez les physiciens et c'est lié à la guerre enfin la deuxième guerre mondiale d'une certaine façon parce qu'il y a eu autour de la deuxième guerre mondiale évidemment d'abord avec le nazisme et puis après la situation de l'Europe après la guerre toute une série de gens qui avaient formé la mécanique quantique qui se sont déplacés de l'Europe centrale centrale je veux dire l'Allemagne l'Autriche la Suisse essentiellement des gens comme évidemment Einstein Dalmarc aussi avec Bohr mais aussi Eisenberg la Hongrie oui la Hongrie enfin surtout oui Van Neumann la Hongrie et comment dirais-je Wigner et alors aussi évidemment Schrödinger et Poli et les gens se sont déplacés de l'Europe centrale vers les Etats-Unis les philosophes aussi les philosophes positivistes par exemple ont dû fuir et alors il y avait une forte culture philosophique souvent idéaliste pas chez Einstein mais bon chez certaines des personnes de l'école de Copenhague mais je ne sais pas ce qui est le pire parce qu'après donc on est passé aux Etats-Unis on ne se pose pas qu'est-ce qu'on veut des crédits de recherche que ça marche etc et c'est le tétoué et le calcul Closer qui a eu prix Nobel l'an passé prix Nobel de physique l'an passé décrit je le cite beaucoup dans mon livre décrit de façon assez émouvante la façon d'entendre il a vraiment dit écoutez Fagman lui a dit écoutez si vous trouvez des problèmes avec la mécanique quantique venez me voir et je vous expliquerai quel est votre problème il voulait faire ses expériences vérifiant la violation des inégalités de Bell et on le jetait en disant voilà ça n'a aucun intérêt et donc il y avait une totale incompréhension de Bell et une attitude négative vis-à-vis des expériences de Closer et même d'Aspect parce que quand Aspect a été rencontré Bell avant de faire ses expériences la première question que Bell lui a posée c'est avez-vous un poste permanent et heureusement aux Etats-Unis il n'en aurait pas eu un mais avec le système français du CNRS il avait en tout cas à l'époque il avait déjà un poste permanent ce qui lui permettait alors de prendre des risques et de faire ce genre d'expérience qui est menée au prix Nobel finalement et Closer il a été assez déterminé on va dire pour on empêche de faire ses expériences et moi j'ai toujours trouvé extrêmement décourageant comme physicien cette attitude à laquelle je me suis moi j'ai évidemment pas j'étais pas là avant la guerre je me suis heurté à cette attitude toute ma vie soit les gens vous disent vous n'avez rien compris mon mon brave garçon on regarde des bords c'est expliqué dans bord c'est expliqué dans je ne sais pas quoi et on comprend rien ou bien tais-toi et calcule et alors ça c'est irrationnaliste de mon point de vue et dire ça à des générations des générations de physiciens je trouve ça extrêmement négatif et c'est ce pourquoi je ne vais pas dire je me bats mais c'est ce pourquoi j'écris et que je parle et que j'essaye de populariser la théorie de Breckbaum parce que la théorie effectivement résout toutes les questions de la mécanique quantique traditionnelle est-ce que peut-être pour préciser pour les gens qui ont je ne sais pas qui n'ont jamais ouvert un manuel de mécanique quantique ou qui n'ont jamais suivi de cours de mécanique quantique on peut apprendre plein de choses en mécanique quantique sans jamais faire référence au monde quantique ou à ce qu'en philosophie on appelle l'ontologie quasiment en apprenant tout un tas de calculs c'est l'acquisition de la maîtrise d'un ensemble d'outils mathématiques mais sans se demander qu'est-ce que ça nous apprend quoi oui bien sûr mais ça ça nous renvoie un peu à l'instrumentalisme donc il y a un rapport enfin il y a oui bien sûr et par contre ce que tu ce que tu défends et tu n'es pas le seul à défendre ça c'est que quand on dit que enfin quand certains instrumentalistes disent ben regardez finalement les physiciens sont eux-mêmes instrumentalistes il n'y a pas que les philosophes qui défendent des sciences qui défendent l'instrumentalisme souvent c'est des souvent ils vont piocher leurs exemples en mécanique quantique et ce que tu presque toujours presque toujours presque toujours et ce que tu défends c'est que en fait la mécanique quantique est une exception dans l'histoire de la physique ah oui bien sûr et par rapport à la biologie par exemple si tu regardes les biologistes ils ne sont jamais idéalistes les physiciens qui font de la physique de l'état solide etc mais même l'immense majorité des physiciens par une minorité qui fait de la philosophie ou bien alors les gens qui disent c'est toi et calcul mais eux ne sont pas idéalistes non plus l'immense majorité des physiciens ne le sont pas non plus je pense que beaucoup de physiciens ont une vue réaliste de la fonction d'onde une vue réaliste ils croient par exemple ce genre de choses qu'on a discuté dans la deuxième vidéo à savoir que quand tu mesures quelque chose tu découvres une propriété de la particule contrairement à ce que dit Bohr et donc là ils font une erreur en fait c'est pas vrai mais ils ne s'en rendent pas compte je pense que les gens bon il y a tout un ensemble de choses où les gens soit ne se posent pas de questions soit pensent qu'ils ont compris alors qu'ils n'ont pas compris etc il y a une multitude d'attitudes mais je pense que l'idéalisme il se trouve dans c'est une espèce de pour moi c'est confus tu vois il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas deux positions ou bien tu es solipsiste ou sceptique radical ou bien tu es réaliste et tu essayes de voir jusqu'où tu peux aller il n'y a pas 36 il n'y a pas 36 positions tu vois et donc toutes les positions à la quant etc pour moi c'est un peu ou à la fin de phrase etc pour moi c'est nul et non avenu mais ça c'est le genre de choses qui néanmoins traînent dans la culture on va dire et qui est alors liée de façon confuse à la mécanique quantique et la mécanique quantique ordinaire prête le flanc à ce genre d'exploitation ok et est-ce que tu dirais parce que Tim Modlin au début de son livre Philosophie of Physics Quantum Theory enfin son livre de philosophie de la physique sur la mécanique quantique lui il sépare complètement le débat sur les fondements de la mécanique quantique de la question du réalisme scientifique y compris dans le cadre de la mécanique quantique enfin dans le cadre de la mécanique quantique tu sais il dit il y a un débat sur qui met en compétition différentes interprétations différentes théories enfin lui préfère le mot théorie et la question enfin le réalisme scientifique il définit ça en disant ça fait référence à l'attitude qu'on adopte vis-à-vis d'une certaine théorie scientifique c'est-à-dire est-ce qu'on considère que les énoncés théoriques qui font référence à des choses qu'on ne peut pas directement observer est-ce qu'on considère que ces énoncés sont vrais quand même et donc est-ce que tu séparerais complètement les deux ou il y a quand même un lien c'est-à-dire le problème que j'ai avec le réalisme scientifique c'est que je ne sais pas ce que serait la négation du réalisme tu vois si je prends le réalisme de la vie quotidienne que je vois des arbres des maisons etc ça c'est quelque chose que je ne que je ne conteste pas enfin je veux dire je vois je vois je veux dire ça c'est quelque chose qui me paraît évident mais je ne vois pas où commence je ne vois pas d'alternative à ce réalisme de la vie quotidienne à part le solipsisme ou alors le scepticisme radical et alors je ne vois pas d'alternative au réalisme scientifique parce que je ne sais pas est-ce que l'antiréalisme scientifique je viens de donner cet exemple m'empêche de croire qu'il y avait des dinosaures m'empêche de croire que l'ADN est une double hélice que l'H2O et des choses comme ça je ne sais pas ce que l'antiréalisme scientifique veut dire tu comprends c'est ça mon problème c'est dire que les concepts théoriques dans les sciences ne réfèrent pas à quelque chose mais je ne comprends pas comment c'est possible comment est-ce qu'on a formé ces concepts on a fermé ces concepts parce qu'on pensait que c'était ceux qui rendaient le mieux compte de nos expériences et on a inventé des expériences pour tester ces théories c'est ça c'est toujours ça la différence si tu veux entre l'idée que le monde m'est donné que je fais des théories pour expliquer le monde et puis le fait que je construis des expériences de façon de plus en plus compliquée pour tester les théories les expériences de Closer et d'Aspect et de Zeylinger sont un exemple typique de quelque chose à laquelle on n'aurait jamais pensé on n'aurait pas tombé dessus comme ça on n'aurait jamais pensé à ça s'il n'aurait pas eu le travail de Pierre et de Bell par exemple c'est comme ça pour tout si tu veux moi je pense que peut-être comme philosophe tu es trop impressionné par la discussion sur le réalisme scientifique pour moi il n'y a pas de discussion parce que je n'ai pas de thèse alternative évidemment c'est toujours la même histoire on peut se tromper on peut se tromper tu vois en fait moi après si je dois donner mon avis comme tu me disais j'étais trop impressionné en fait je pense je l'ai été ça m'a beaucoup intéressé le débat sur le réalisme scientifique et ça m'intéresse un peu moins parce que moi aussi j'ai l'impression en fait que la question se règle un peu plus enfin se règle de façon interne en fait à l'activité scientifique c'est à dire que par exemple quand tu t'intéresses à la mécanique quantique et au débat sur les fondements de la mécanique quantique tu peux te demander quelle attitude tu dois adopter vis-à-vis de telles entités mathématiques est-ce que tu dois considérer que ça fait référence à quelque chose qui existe indépendamment du concept ou de l'entité mathématique en elle-même et donc tu as ce genre de débat et c'est des questions qui se sont posées dès le début et par exemple je ne sais pas l'été dernier je lisais un peu des articles de Louis Debreuil et chez Debreuil tu as constamment en fait ça revient souvent dans ses conférences tu as des questions vraiment qui sont des questions de l'ordre du réalisme scientifique alors en un sens il est réaliste scientifique parce qu'il présuppose la possibilité en fait de connaître des choses qui ne sont pas directement observables qui sont la référence de termes théoriques par exemple mais après la question de savoir à quoi est-ce qu'il faut croire exactement tu vois qu'est-ce qui a vraiment un sens dans la théorie et ça c'est une question qui se règle en interne et j'ai l'impression que tout le débat sur le réalisme scientifique c'est un débat trop général en quelque sorte pour qu'on trouve une solution je ne sais pas je ne sais pas si tu comprends bien sûr mais c'est ça tout le comment dirais-je tout le problème c'est que tu vois le réalisme scientifique comme tu dis ces questions se règlent en interne dans la théorie de Breitbaum tu as un statut de la fonction d'onde après tu acceptes la théorie ou pas mais la théorie rencontre des expériences elle est testable elle est testée toutes les expériences dites confirmant la mécanique quantique confirment en fait la théorie de Breitbaum parce que la mécanique quantique n'est pas une théorie ordinaire n'est pas une théorie sur le monde et donc de Breitbaum c'est vraiment la complétion de la mécanique quantique ordinaire et qu'est-ce que je dis bon après c'est comme toutes les autres théories c'est comme les théories qu'on a sur le je ne sais pas les groupes sanguins l'ADN les dinosaures les planètes les estroits lointaines etc toutes ces choses-là sont à chaque fois connues de façon indirecte mais tu ne peux pas amener un philosophe dans un laboratoire d'astrophysique et dire je vais vous dire ce qu'il en est des exoplanètes donc des planètes en dehors du système solaire je vais vous dire si c'est des astuces de calcul ou si c'est des vrais objets tous les gens qui étudient les exoplanètes s'imaginent qu'ils ont découvert des exoplanètes vraiment des exoplanètes des vraies planètes qui tournent autour des toiles lointaines ils ont peut-être tort mais eux ils ont des arguments concrets si tu as dit vous avez tort tu te dis non non mais moi j'ai de l'homme français il n'y a pas question vous ne pouvez pas connaître ces choses-là bon pourquoi ça tu vois c'est ça le problème c'est que j'ai l'impression que les philosophes avec la querelle du réalisme scientifique recréent ce qu'ils faisaient dans le temps et qui était une erreur qui était de mettre des normes a priori sur ce qu'on peut connaître des limites a priori sur ce qu'on peut connaître ouais mais après Kant c'est tout c'est la chose ensemble enfin on ne sait pas ce que c'est soit c'est tout soit c'est je ne sais pas quoi tu vois après il y a tout un courant de la philosophie des sciences contemporaines qui n'attribue pas ce rôle-là en fait à la philosophie des sciences tu sais l'épistémologie naturalisée ah ça c'est une chose ça c'est une chose on considère que bien sûr c'est pas la philosophie de fonder rationnellement l'activité voilà voilà et ça tu es d'accord avec ça oui j'ai compris la façon de faire la bonne épistémologie c'est d'admettre que la science arrive à des connaissances véritables et puis dire comment font-ils quels sont quels sont les présupposés quelles sont les hypothèses qu'est-ce que par exemple si tu fais la théorie de la relativité tu peux dire voilà qu'est-ce qu'ils disent vraiment qu'est-ce que la théorie de la relativité dit vraiment sur l'espace-temps parce que le physicien il va appliquer les formules de Lorenz et de transformation de Lorenz c'est rare mais il ne va peut-être pas réfléchir à ce que ça dit sur la structure de l'espace-temps avec Maudlin dans son livre sur la relativité il explique ça et d'autres aussi et donc ça c'est vrai qu'il y a une réflexion si on veut philosophique ou conceptuelle sur ce que font les scientifiques mais tu ne dis pas aux gens non non on n'a pas le droit de dire ça autrement tu pars de ce qu'ils disent et tu essaies d'élaborer un peu au-delà d'élaborer de façon plus conceptuelle si tu veux ce qu'ils font ce qui n'est pas différent de ce que font les physiciens et théoriciens mais c'est peut-être un peu plus abstrait et c'est parfois un peu plus c'est souvent chez les bons philosophes des sciences comme Tim Maudlin c'est comment dirais-je instruit de différentes philosophies et ça permet de se défendre aussi de différentes philosophies tu vois après je pense que les gens qui sont instrumentalistes ou antiréalistes je pense qu'ils posent une sorte de défi intellectuel en disant voilà donnez-moi des arguments pour défendre par exemple la rationalité de l'inférence à la meilleure explication ou de l'induction ou ce genre de choses et en l'absence d'arguments convaincants ou logiquement valides ils rejettent du coup complètement la rationalité de ces pratiques-là je parle de l'inférence à la meilleure explication ou de l'induction enfin de ce genre de choses et bon c'est vrai que je ne sais pas c'est un argument sceptique c'est un argument sceptique c'est comme le cas c'est un peu dans une cuve c'est comme le fait de parler de de glou le truc qui est vert avant une certaine date et puis bleu après etc tous ces trucs-là c'est toujours toujours le même argument c'est le le malin génie de Descartes c'est toujours le fait qu'on n'est pas sûr de nos connaissances même des connaissances les plus immédiates on ne peut pas avoir une certitude absolue tu sais Weinberg qui était assez cultivé scientifique il n'est pas d'accord avec nous sur la mécanique quantique mais qui était assez cultivé philosophiquement il avait écrit un livre où il avait un chapitre je crois contre la philosophie où il parle de la déraisonnable inefficacité de la philosophie en science c'est-à-dire il y avait cette phrase de Wigner qui parle de la déraisonnable incompréhensible efficacité des mathématiques en science ce qui est vrai c'est des mathématiques curieusement qui sont en fait a priori abstraites ont une utilité énorme en science en tout cas dans la physique fondamentale et lui il dit non la philosophie par contre elle ne sert à rien sauf à nous prémunir d'autres philosophies il dit c'est comme l'éternation qui avant l'avance de services publics servait à se protéger d'autres éternations mais ici la philosophie si on la comprend bien permet de se protéger justement de toutes ces philosophies idéalistes mais beaucoup de physiciens qui sont pragmatiques et qui ne réfléchissent pas à la philosophie souvent tombent alors sous le coup de philosophies idéalistes dans leurs commentaires sur la science et ça c'est un problème bon ok on arrête ouais je pense parce que sinon ça risque de faire un peu long après la vidéo mais ouais merci merci c'est un problème ça c'est un problème c'est un problème c'est un problème c'est un problème